Monsieur Michaud, sénateur de l'Ariège, si on a l'air à moi, mais je ne peux pas... Madame Fita, vice-présidente du conseil régional de Stani, Monsieur Berdy, vice-président du conseil départemental de l'Ariège, Madame Frèche, conseillère départementale, et enfin Monsieur Sens, notre maire, maire d'Ariège. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les exposants, et chers visiteurs, c'est avec une grande joie que nous réunions aujourd'hui pour une version des 100 cm²12, une exposition qui revient chaque hiver depuis 2011. Cette exposition collective est le fruit du travail acharné de 157 artistes. Nous avons effectivement accroché pas loin de 2000 œuvres, tout aussi singulières et variées. Tout d'abord, merci aux artistes pour leur créativité, leur passion, et leur participation à la réalisation de ces petits formats. Ils sont toujours aussi nombreux, et cette année, plus de la moitié des artistes sont nouveaux. Rappelons que 100 cm², c'est aussi la volonté de valoriser toutes les pratiques artistiques. Ainsi, nous accueillons tout autant professionnels et amateurs, telles une incitation à découvrir et à partager cette passion commune. Cet événement a rendu possible grâce à l'investissement et à la mobilisation de nos membres et bénévoles. Merci, du coup, à Salomé, à Puglip et Théo, aussi, comme service civique, et à tous les bénévoles qui nous ont aidés à planter les clous et à accrocher, et à ceux qui feront les permanences les dimanches. Rappelons qu'à l'issue de cette exposition, la galerie sera consacrée aux 100 cm² destinées aux écoles, qui donneront aux enfants des classes du territoire l'occasion d'exprimer leur créativité. Nous vous souhaitons à tous une agréable soirée avec ces petites fenêtres vers l'imagination, et nous espérons que vous revoir à la Galerie du philosophe pour les expositions de 2024, qui auront pour thème les mondes invisibles. Je donne maintenant la parole à Jean-François de Sens. Merci.